Il y a des activités classiques, classiques et jeux en bois. C'est le cinquième marché autour du monde que nous organisons dans la salle des fêtes de Véry-le-Grand. Et on trouve des produits qui viennent un peu du monde entier justement. Donc des produits qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique, de Syrie, d'Asie aussi avec l'association Vietnam Enfant Dioxine qui a ramené des soies magnifiques du Vietnam. Il y a un petit peu de tout, il y a des produits alimentaires mais essentiellement de l'artisanat. Donc l'idée c'est de permettre à des artisans dans les pays où les associations interviennent de vivre dignement de leur travail. Donc de soutenir leur activité en leur achetant des produits à un bon prix, à un juste prix. Et de le revendre en France avec une petite marge bénéficiaire. Et la différence retourne sur des projets de développement au Niger, au Vietnam, au Burkina, en Asie. L'idée c'est d'avoir quelques moyens financiers à travers cette activité de soutien à l'artisanat. Et d'avoir des moyens financiers pour les programmes qui sont portés par les associations là-bas. Vous avez le stand de l'association Appui et de l'association Club Solidarité. Puisqu'on a deux associations qui travaillent sur les mêmes programmes. Et le cœur de notre activité en fait c'est un programme de parrainage au Niger. On soutient la scolarité de jeunes en collège, lycée et puis en enseignement supérieur. Puisque maintenant notre programme de parrainage fonctionne depuis maintenant 8 ans. On a des jeunes qui ont eu le bac à l'aurait cette année. Donc on a des étudiants dans le programme de parrainage. Voilà, donc l'idée c'est effectivement de soutenir la scolarité. Et particulièrement depuis 2 ans on s'est engagé auprès de petites filles pour soutenir la scolarité des filles au Niger. Et donc là on arrive dans notre programme de parrainage à une parité presque, une égalité entre le nombre de jeunes filles qu'on parraine et le nombre de jeunes garçons que l'on parraine dans le programme. C'est bien sûr un marché qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de solidarité internationale. Événement national qui se décline à Chalon avec de nombreuses manifestations. Et voilà, hier nous étions au centre de ville de Chalon-sur-Sonne pour l'ouverture, le lancement de la SSI. Et aujourd'hui donc c'est la première activité. C'est vraiment une journée sympa parce que les associations en général n'ont pas trop le temps de se rencontrer, de discuter, d'échanger sur nos programmes et nos activités. Et là c'est vraiment une journée pour nous. Et on prend le temps de se voir et de causer, de rigoler, d'écouter la musique avec des jeunes qui chantent des chansons à texte très belles. Des membres de notre association Appui, voilà, c'est des membres de la commission culturelle de l'association. Puisqu'on fonctionne par commission, on a une commission parrainage, une commission logistique. C'est la commission logistique qui a organisé justement concrètement la manifestation. On a une commission jeunesse, une commission parrainage je l'ai dit, et puis une commission culturelle. 15 stands, une quinzaine d'associations aussi, voilà. Alors, l'évolution il y a par rapport au quatrième marché ou est-ce qu'il n'y a pas d'évolution ? Alors, on accueille cette année, mais c'est la deuxième année effectivement, on accueille l'association Coeur et Action pour la Syrie, qui a justement aussi des actions dans l'éducation en Syrie et qui vient de réhabiliter, je discutais avec Laurent le président, ils viennent de réhabiliter un collège dans le nord de la Syrie. Voilà, donc c'est une association, on est vraiment contentes de les accueillir cette année parce que leur pays est tellement meurtri par tous les conflits que l'on connaît que leur action même, elle est vraiment importante. L'an dernier, on a eu 300 visiteurs. C'est vrai que c'était les lendemains des attentats et là, c'était même, voilà. C'était un plus ou un moins par rapport à la visite ? Eh bien, les attentats, les gens étaient sous le choc l'an dernier et ne sont pas beaucoup sortis. Cette année, on a démarré, inauguré le marché, le cinquième marché en ayant une pensée, bien sûr, pour toutes les victimes directes des attentats et toutes les personnes aussi qui sont blessées et qui sont victimes aussi, qui sont encore vivantes, mais encore bien victimes aussi des attentats de l'an dernier. Je pense qu'on en est à ceci, on en est à peu près à 300 comme l'an dernier, mais je pense que les gens vont continuer à arriver jusqu'à 18h parce qu'on finit, on ferme à 18h.